alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre cinquième conférence et dans la série sur les technologies avancées de culture maraîchère aujourd'hui nous allons commencer et parler nous allons parler de la lutte contre les ravageurs et la protection des végétaux et nous avons avec nous un expert israélien et des cultures maraîchères et de lutte intégrée contre les ravageurs et monsieur michel lazar et avant de passer la parole à michel est juste et j'aimerais vous rappeler que la séance est enregistrée et sera mise et sur le youtube de ma chave et met ici vous allez recevoir un lien pour pour pouvoir le voir et revoir et partager avec vos collègues et vos amis et dernière chose c'est juste que vous pouvez poser tous vos questions en utilisant le chat et à la fin de la séance et michel il va répondre à tous vos questions bon espérons alors michel la parole est à toi alors bonjour tout le monde bonjour messieurs dames et je suis bien content d'être avec vous et maintenant pendant une heure et demie peut-être un tout petit peu plus et je serai content de répondre à vos questions si je connais la réponse et nous allons tout de suite aborder et le sujet altiska rima sound d'accord excusez moi une toute petite minute j'ai fait j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas faire et d'accord 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 Sous-titrage ST' 501 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 Comme les nymphes femelles sont plus grosses que les nymphes mâles, il suffit d'utiliser un système de tamis pour les séparer. Il est important de savoir qu'il n'y a que les femelles qui piquent. Celles-ci ont besoin de sang pour pouvoir pondre leurs œufs. Ensuite, les nymphes mâles sont soumises à une radio. Cette exposition aux rayons X les rend stériles. Une fois stérilisés, les moustiques mâles peuvent être lâchés dans la nature sans représenter de danger pour qui que ce soit, hormis pour leur espèce. En effet, les chercheurs ne vont relâcher que des mâles. Ces lâchés sont strictement encadrés par un arrêté préfectoral sous la vigilance de l'Agence régionale de santé. Les moustiques mâles stériles vont alors s'accoupler avec des femelles de la même espèce. Comme ils sont stériles, les femelles pondront toute leur vie des œufs qui n'écloreront jamais. Grâce à la TIS, qui viendra compléter l'arsenal de mesures déjà existantes mises en place par les autorités sanitaires, la population de moustiques Aedes albopictus à La Réunion sera alors vouée à diminuer, voire à devenir rare. Pour plus d'informations... Alors, je vais vous montrer le principe. Maintenant, parlons des mouches stériles dans le cas de la mouche méditerranéenne. C'est ce que nous pratiquons en Israël. C'est cette mouche qui attaque beaucoup des fruits. C'est un ravageur très important. C'est un ravageur de quarantaine. On ne peut pas exporter de produits qui risqueraient d'être l'hôte de ces mouches. Alors, c'est pratiqué par une usine qui s'appelle BioFly. Ça fait partie de l'usine BioBi de Kibbutz d'Eliahou, dans la vallée du Jordan, ici en Israël, la vallée du Betchéan. Alors, le principe, c'est que le champ est inondé par des mâles stériles qui fécondent les femelles naturelles, comme nous avons vu sur la vidéo. BioFly fournit une solution complète pour la pratique tout au long de l'année. Alors, la production de mouches stériles, l'épandage en champs, et c'est suivi par des pièges indicatifs et aussi des échantillons des fruits. Donc, surveillance du ravageur et moyens supplémentaires en cas de besoin. Dans ce cas, ça pourrait être d'autres pièges ou même de l'épandage de produits de pesticides. Alors, quelques images, comment ça s'est fait en usine. Il y a d'abord la production d'œufs, la ponte des œufs est produite. Et les pupes, en fait, sont ramassées par un tapis roulant en très grande quantité. Et à ce stade-là, on applique la radiation au rayon X et qui les s'allèrent en spéril, aussi après. Et elles sont comme ça emballées et sont prêtes à l'épandage. L'épandage se fait par avion. Et c'est très efficace. Ça, c'est important de vous montrer l'exemple. Là, on voit quelle est l'efficacité qui a été dans le cadre du travail fait en Israël. Eh bien, on a là un exemple. Cet exemple-là, Orange, la localité, c'est Ophakim. Eh bien, avant ce travail, on avait besoin de 24 pulvérisations annuelles contre cette mouche. Eh bien, après un an, on a pu se limiter à quatre pulvérisations. Et après deux ans, eh bien, on est arrivé à résoudre le problème, arrivé à aucun besoin de pulvérisation. Ça n'a pas marché, c'était partout une si rapide et complète réussite. Mais on voit quand même, là, on baisse de 20 à 6 et 3 pulvérisations. Donc, c'est très important et c'est une belle réussite. Et donc, c'est tout à fait praticable et économiquement avantageux. Et autre élément utilisé pour lutter contre des insectes, eh bien, ce sont les nématodes entomophages, les nématodes parasites d'insectes, qui sont dans le sol, au contact de la larve de notre ravageur. Eh bien, ils pénètrent dans l'insecte et ils en suivent leurs morts et ils arrivent à se développer. Après avoir secrété des bactéries qui changent le corps de cet insecte, eh bien, la nouvelle génération sort de l'hôte et est prêt à attaquer une nouvelle génération. Là aussi, eh bien, là, on voit, ça c'est un hanneton qui est en bonne santé. Et là, il est plein de nématodes, il a été attaqué par les nématodes. Et je vous montre là aussi un petit vidéo là-dessus qui nous décrit ça très bien. Les nématodes peuvent parasiter un grand nombre d'insectes ravageurs. Il existe différentes espèces, chacune caractérisée par une efficacité différente. Le nématode, éthorarptitis bacteriophora, est utilisé entre autres pour contrôler l'eau thiorinque. Après l'application, les nématodes recherchent activement leurs proies et pénètrent dans celles-ci par la bouche, l'anus ou les orifices respiratoires. Une fois à l'intérieur, les nématodes se nourrissent de leurs proies, ce qui entraîne l'émergence de bactéries spécifiques. Ces bactéries se propagent à l'intérieur de l'insecte et transforment les tissus de l'hôte en produits qui peuvent facilement être assimilés par les nématodes. Les insectes meurent en quelques jours. Les insectes infectés deviennent jaunes brunâtres et gluants ou se dessèchent. La croissance de la population de nématodes à l'intérieur de l'hôte dépend de deux facteurs. Le nombre de nématodes infectieux qui pénètrent dans l'hôte à la taille de l'hôte. On pourrait dire des myriades de nouvelles nématodes. Les hermaphrodites peuvent pondre jusqu'à 200 oeufs. La femelle pond ses oeufs dans l'hôte. En l'absence de suffisamment de nourriture, les oeufs se développeront à l'intérieur d'une nématode femelle. Des oeufs restés viables émergent des larves qui se développent rapidement. La taille des nématodes par rapport à l'autre. Au final, plusieurs milliers de nématodes peuvent quitter une larve d'autoryngue de grande taille. Ils partent directement à la recherche de nouvelles proies. Souhaitez-vous découvrir d'autres... Alors, je vous ai montré en fait une vie idéale, mais il faut savoir que c'est... Il faut comprendre les choses et ce n'est pas toujours... Ce n'est pas toujours marche exactement comme nous voulons. Il faut y avoir des dangers et pour ça, les connaissances, l'expérience sont très importantes. Donc, il y a certains dangers et des exemples. Les prédateurs ont besoin de se nourrir. En l'absence de ravageurs, ils peuvent disparaître ou subsister à bas niveau pour cause de cannibalisme. Alors ça, c'est du gaspillage. Si on a acheté beaucoup de prédateurs, s'ils commencent à se dévorer les uns les autres, c'est dommage. Et il y a aussi des prédateurs qui ne sont pas spécialistes et risquent d'attaquer d'autres auxiliaires. C'est des choses qui arrivent. Et il y a des prédateurs omnivores, c'est-à-dire qui se nourrissent aussi de la plante à protéger. Et donc, s'ils n'ont pas suffisamment de proie, ils peuvent faire aussi des dégâts à la plante. C'est des choses qui arrivent. Et aussi, il y a certaines espèces de parasitoïdes qui parasitent des parasitoïdes que nous voulons protéger. On appelle ça l'hyperparasitisme. Une chose intéressante à savoir, à connaître. Et quand on pratique ces méthodes, il faut les étudier. Alors, maintenant, je vais vous donner l'exemple d'un travail auquel j'ai participé, en fait. Un programme de lutte biologique qui est très ancien. On a commencé à pratiquer ça il y a 36 ans. Et bien, quel était le problème dans la culture de coton ? Et bien, on avait besoin de 18 pulvérisations pendant la saison. Les dégâts atteignaient 20 à 30 % de la récolte malgré ces pulvérisations. Et on a vu que des nouveaux produits, et bien, les cènes nuisibles devenaient résistants en l'espace de 1 à 3 ans. Et aussi, est apparu, les allurodes ont envahi les champs. Et c'est devenu un très grave ravageur, et du point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif. Le miellat de ces allurodes, et bien, il est secrété sur le coton, et bien, le coton est inutilisable. La fûte du coton est inutilisable. Alors, on est arrivé à la conclusion, à la compréhension, que la cause de ces problèmes, et bien, c'était la pulvérisation hebdomadaire par organophosphate contre le verre rose du cotonier dès le début de la floraison. Alors, en début de floraison, il y avait déjà le verre rose. Pour la seule solution que nous connaissions à l'époque, et bien, ce sont des produits très toxiques. Et alors, dix jours après la première pulvérisation, qui a éliminé, en fait, les oxylières naturelles, alors, il y avait une augmentation, on pourrait dire, une explosion des populations d'autres ravageurs, surtout des lépidoptères et des allurodes. Alors, nous parlons là du verre rouge du cotonier, ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ça, Pectinophora gossipiella, ça c'est le papillon et la larve à différents stades. Alors, pour le décanter, ça attaque pendant la floraison, et bien, là, dans cette fleur, il y a une de ces larves, et au début, on détectait ça avec des phéromones. C'était vraiment les premiers pièges à phéromones. Le chorisme s'est beaucoup mieux développé. Mais alors, quelles sont les mesures que nous avons prises pour arriver à une meilleure, à cultiver le coton, en fait ? Alors, en cinq ans, on est arrivé à limiter le nombre de décentes de 18 piles de variations à 6, et sans que notre coton termine sa saison, en fait, sans dégâts. Quelles ont été les mesures entreprises ? D'abord, le labour profond obligatoire, et pourquoi ? Parce qu'en début de saison, l'attaque, la première génération du vert rose provient des restes de coton de la précédente saison. Les pubs arrivent à éclosent au printemps, et s'ils sont suffisamment profondément enterrés, donc par la bourre, et bien, beaucoup moins, l'émergence de ces adultes du vert rose est beaucoup limitée. Ça peut être limité à 90% de limitation. Mais une autre mesure, c'est la confusion sexuelle des mâles de vert rose. C'est efficace pendant plus de deux mois, et je vous montrerai tout de suite de quoi il s'agit. Et on a aussi procédé à la protection des insecticides pour ralentir le processus de résistance. Pour ça, des fenêtres d'utilisation, on peut utiliser certains insecticides pendant une période limitée de quelques semaines de la saison pour éviter d'utiliser pendant une longue période les mêmes produits, et donc le développement de la résistance est beaucoup ralenti. Et aussi, on a mis en place un laboratoire qui détecte et suit le niveau de résistance des ravageurs aux différents insecticides. Et aussi, on a trouvé des nouveaux insecticides avec spectres limités, donc plus spécifiques. Alors, quand nous parlons de confusion sexuelle par phéromode, c'est en fait la première mesure que nous avons acquise et qui était très, très, très efficace. Eh bien, c'est en fait l'inondation du champ à l'aide d'un phéromode de synthèse. Et ça désoriente le papier au mâle. Et alors, ça empêche l'accouplement et permet de rompre le cycle de ravageurs avant l'apparition du stade nuisible. Alors, on distribue, on pourrait dire, 500 de ces petits fils. En fait, ce sont des petits sacs de plastique avec un fil au milieu pour qu'on puisse l'accrocher aux plantes. Eh bien, c'est efficace pendant au moins deux mois, mais même il y a des cas où pendant trois mois, quatre mois, on arrive à retarder la première pulvérisation. Et comme je vous l'ai dit que la pulvérisation, c'est elle qui amène les autres insectes, eh bien, c'est super efficace. Alors, pour vous expliquer ce que c'est cette confusion sexuelle, voyons ce vidéo. Ce n'est pas sur le coton, c'est sur la vigne, mais c'est tout à fait le domaine de l'épinée. A clissons, ces viticulteurs sont depuis longtemps à la page écolo. Leur objectif, préserver l'environnement tout en se débarrassant du papillon de la vigne, le cocholisse. En fin de compte, c'est des capsules de phéromones. C'est des diffuseurs. Ils utilisent la technique de la confusion sexuelle de telle sorte que le papillon ne puisse plus pondre. L'idée, c'est de remplir l'atmosphère de ces phéromones. Et du coup, les mâles sont perdus et s'épuisent en recherchant les femelles et donc meurent d'épuisement. Avec ce papillon, le viticulteur peut perdre 20 à 25 % de sa culture. C'est donc du travail, mais à la clé, et l'efficacité de la méthode évite les traitements chimiques. On a l'avantage de couvrir quasiment 6 mois, ce qui permet justement d'être protégé toute la saison contre ces ravageurs-là. L'objectif, c'est pas de mettre d'insecticides du tout. C'est vraiment aller dans ce sens-là pour amener quelque chose de plus naturel. Pour Sylvain Pacro, les bienfaits apparaissent évidents. Pour faire des bons vins, il faut des beaux raisins. Des beaux raisins, il faut travailler à notre sens à nous de la manière la plus juste et la plus respectueuse possible. Donc nous, on est partis là-dessus. Et puis, c'est pas simplement pour le vin et les raisins, c'est également pour nous. Nous, pendant 5 mois de l'année, quand la vigne pousse, on est dans les vignes. Donc on respire dans les vignes. Nos voisins respirent dans les vignes. Voilà, c'est bon pour tout le monde. Aujourd'hui, 10% des surfaces viticoles sont cultivées en bio, le double dans le muscadet. Alors, autre exemple de lutte biologique efficace et de nouveau, très rapidement, c'est la lutte biologique contre les nématodes. Et on a développé une bactérie, on a trouvé une bactérie et on est arrivé à la commercialiser, une bactérie qui est un agent efficace contre les nématodes. Alors, j'espère que la plupart d'entre vous savent ce que c'est les nématodes. On n'a pas le temps de voir de quoi il s'agit. Nous parlons maintenant des nématodes phytophages, donc les nématodes qui attaquent, qui parasitent, on pourrait dire, les racines des plantes et créent des dégâts considérables. c'est en fait le principal, économiquement parlant, c'est le principal ravageur, c'est la principale maladie des plantes dans le monde entier et surtout dans les pays échaux. La nématode à Galles, c'est vraiment le principal problème des cultures maraîchères en Afrique et dans le monde entier. Alors, il y a différents dégâts de nématodes. Ça, c'est des exemples sur carottes, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Alors, pour cette lutte, on a trouvé une bactérie qui est un agent efficace de lutte biologique. Entre les années 95 et 87, la compagnie agro-rime de Jérusalem a analysé l'efficacité d'espèces et on a trouvé finalement une qu'on a trouvé qu'elle était efficace et le choix est fait sur une bactérie Bacillus pérus qui, d'une part, est efficace, mais d'autre part, elle crée des spores. Alors, qu'est-ce que c'est des spores ? C'est une membrane capsulaire qui est résistant à la chaleur et aux oasins chimiques dont s'entoure la bactérie pour survivre tempérament à des conditions de vie défavorable. Ça permet donc de sécher le produit, de sécher ces nématodes et on peut après, au contact de l'eau, d'humidité, les réveiller et les utiliser. Alors, à partir de 1998, on a analysé l'efficacité en pot et en champ, en Israël et dans d'autres pays et on a la commercialisation à commencer en Israël et finalement, en 2009, en fait, on a fait un exit. Ce produit est vendu aujourd'hui par la multinationale Bayer en Europe sous le nom de Flocter et c'est en fait maintenant un produit biologique qui est efficace pour les nématodes dans carottes, melons, tomates, concombres, poivrons et tabac, mais aussi arbres fruitiers et beaucoup d'autres cultures. Alors, on a toute une notice de travail comme tout produit, comme tout pesticide, mais c'est tout à fait biologique. Là, nous avons le mode d'action et plusieurs études ont été faites pour l'efficacité. Il s'avère que c'est au moins aussi efficace que des produits chimiques, que des nématocides, donc les pesticides contre les nématodes conventionnels et les bénéfices. Ce produit a été homologué dans tous les pays d'Europe et nous voyons l'efficacité. Alors, nous arrivons maintenant à la fin de notre rencontre avant les questions. Alors, essayons de résumer cette histoire de lutte intégrée et avec les différents éléments. Disons que c'est un cycle constant. Ça commence par la connaissance, savoir identifier les ravageurs et chercher à connaître le cycle de vie, en fait l'étude et les savoir évidemment les identifier et aussi arriver à déterminer les facteurs dans notre région ou travaillant. Et l'élément alors de base, c'est la prévention, donc bien choisir le site, le choix des cultures, des variétés, aussi les dates de semis et la rotation des cultures sont des éléments importants. On n'a pas développé ça, mais à une autre dure occasion, on pourrait peut-être en parler ça de plus de manière plus approfondie. Et l'hygiène dans les champs et lutte contre les ravageurs hautes et l'observation, surveillance des cultures, l'identification des ravageurs, l'inspection fréquente, l'utilisation de pièges et le comptage d'insectes. Et alors, quand on arrive au-dessus du seuil économique, eh bien l'intervention, ça peut être des méthodes culturelles ou mécaniques ou biologiques et finalement chimiques. Tout ça, nous avons rappelé ça et après intervention, il faut de nouveau apprécier et évaluer les résultats et aussi fixer les objectifs et ça nous ajoute à notre connaissance et etc., etc. Donc, constamment, on améliore nos modes de lutte. On peut voir ça schématiquement, la lutte intégrée. Eh bien d'abord, la prévention avec ces éléments et les méthodes de lutte, eh bien ça, c'est les méthodes de lutte par les cultures elles-mêmes, le mange-vange de cultures ou la conservation, etc. Et là, nous arrivons aux méthodes mécaniques, donc l'émination, même les choses culturales, ou ça peut être aussi le déservage manuel ou mécanique et l'utilisation de pièges, on en a parlé, et aussi d'autres, évidemment, les filets et les barrières, ça fait partie des outils physiques ou mécaniques. Et au-dessus de ça, eh bien, il y a l'utilisation de biologie, à l'introduction des lignes naturelles dans un nouveau lieu, ou l'augmentation, ou le cas échéant, si c'est possible, la préservation de la faune naturelle et, finalement, l'utilisation des pesticides, d'abord des pesticides biologiques, des biopesticides, et s'il n'y a pas de solution, des produits chimiques. Alors aussi, c'est une autre manière de voir la lutte biologique, et il me reste à vous proposer de répondre à des questions. Ah ben, c'est plus sympathique comme ça, je vous vois, au moins certains d'entre vous, j'espère vous voir tous le plus vite possible, et maintenant, ah, ben, c'est bien, vous êtes là, c'est bon. Ok. Alors, je suis prêt à la question. Merci beaucoup, Michel, c'était fascinant. Et voilà les questions, certaines questions qu'il y a déjà, et si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser par le chat. Alors, il y a quelqu'un qui demande, peut-on avoir la calendrier de multiplication des ravageurs et les modes de la lutte plus efficaces? Est-ce qu'il y a un calendrier comme ça? Les calendriers, c'est tout à fait spécifique à des espèces et aux cultures dans différentes régions. Donc, un calendrier pour une certaine région d'Israël, elle n'est pas oubliée totalement valable pour une autre région et certainement pas pour les pays dans lesquels chacun fait des cultures. C'est des choses qu'on doit faire localement. D'accord? Ok, merci. Ok, il y a Rémi qui demande, les drones, peuvent-ils être utilisés pour l'épandage des parasites vers la mouche des fruits? C'est une excellente question. Bien que je ne connaisse pas, je n'ai pas encore rencontré ça, et cette méthode. Je suppose que c'est tout à fait valable et ça existe. Eh bien, écoutez, essayez. Faites sur Google, faites mal stérile et drone. Je suis sûr que si ça existe, vous trouverez l'un ou l'autre vidéo là-dessus, l'un ou l'autre information. C'est ce que je ferai d'ailleurs tout de suite après notre rencontre. Alors Marie, elle demande, d'abord elle donne un bon compliment, elle dit que le corps est très captivant. Merci Marie. Et merci. Et sa question est comment éviter de façon pratique les dangers qui découlent de la lutte biologique avec les prédateurs? Est-ce qu'il y a des dangers? C'est vraiment la connaissance et l'expérience. C'est des choses qu'il faut savoir que pas n'importe, amener n'importe quel insecte de n'importe quel pays vers n'importe quel pays, n'importe quel auxiliaire, il faut faire les choses de manière étudiée, limitée, avec toutes les mesures de quarantaine et d'introduction de nouvelles espèces. Pas faire n'importe quoi, ça peut être dangereux. OK. Et Alassane, il dit merci professeur pour cette présentation très instructive et merci à l'équipe. You're welcome. Et Emraj dit merci Michel, très instructive. Je suis très gentil, mais ce n'est pas des questions. Non, je sais, mais il faut aussi, je ne veux pas sauter par les compliments aussi. OK. Alors Lamine, il demande parmi, attends, parmi les différentes méthodes de lutte biologiques, de lutte et de biologiques, mécaniques, etc., qu'est-ce qui est la plus efficace contre la chenille et la chenille légionnaire du maïs? et spodoptera. Écoutez, contre la chenille du maïs, il y a évidemment les bitis, les variétés modifiées génétiquement, mais ce n'est pas utilisable n'importe où, si ça existe. Mais alors, il y a des produits à base de Bacillus turginensis, et il y a d'autres, il existe aussi d'autres méthodes, on trouve ça aussi sur des idées sur Internet, d'essayer de les attirer par des plantes qui sont préférées, disons, par l'épidoptère pour les attirer hors du champ de maïs, mais je n'ai pas en tête toutes les méthodes qui pourraient exister justement pour ce légionnaire, contre ce légionnaire. Ok, merci. Yann demande, avez-vous testé le Flocter sur les nématodes sur pommes de terre? Oui, mais c'est une solution assez difficilement abordable au point de vue économiquement parlant, et aussi, elle n'est pas, en ce moment, elle n'est pas facilement, partout, elle n'est pas très facilement abordable. Il y avait quelques années où c'était plus facile. Je vous conseille pour lutter contre les problèmes des nématodes des pommes de terre, c'est surtout le roulement de culture, c'est-à-dire ne pas cultiver la pomme de terre dans des champs infectés de nématodes, une année après l'autre, essayer d'utiliser des céréales qui sèchent qui sèchent le sang, mais très important pendant des cultures intermédiaires, eh bien, de bien lutter contre les advandises ou les pommes de terre qui restent, qui risquent d'émerger pendant les cultures intermédiaires, parce que pour que vraiment couper le cycle des nématodes pendant cette période. Ok, merci beaucoup. Et je crois que c'est tout pour les questions. Il y a encore quelques... Ah, il y a encore des questions, pardon. est-ce que il y a Raphaël, il demande... Attends, il y a beaucoup d'autres questions que j'ai ratées. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, alors Mamadou Sarr, il dit merci au professeur à Lara et Tami, très instructifs. Et Benny, il y a des cultures pièges qui pouvaient nous conseiller en maraîcheur? Est-ce qu'il y a des cultures pièges que tu conseilles? C'est difficile de vous donner maintenant une liste, mais je vous conseille de... sur Internet, beaucoup de réponses. Quand on a les notions et on sait quoi chercher, eh bien, on trouve beaucoup de réponses. Ok. Ça, je peux pas dire maintenant d'une solution toute prête. Oui. Ok, il y a Cheikh, Cheikh Lom, qui te remercie aussi, et il a sa question. La lutte contre les nématodes reste une problématique à ce titre. Quelles sont les limites de la lutte biologique qui s'avère être efficaces au vu des résultats présentés et au vu des limites de la protection chimique? Écoutez, contre les nématodes, en fait, la seule solution chimique efficace, c'est la désinfection. Alors, la désinfection, il existe des produits, il y a certains produits dont les noms m'échappent maintenant, mais la solarisation et d'autres moyens aussi, le roulement de culture et d'autres moyens physiques ou techniques. Je ne connais pas de produits de substances chimiques efficaces pour lutter contre les nématodes pendant la culture. pendant la culture. Donc, les nématodes, c'est la lutte contre les nématodes qui doit être faite avant le semis ou le repiquage. En saison, du moment qu'on a été attaqué, eh bien, les produits, c'est souvent, il existe des produits, c'est très souvent du gaspillage. J'ai beaucoup d'expérience là-dessus. Et d'ailleurs, cette question a été posée par Cheikh Lom que tu as rencontré au Sénégal, un de l'équipe locale. Ah, d'accord. On en avait parlé. Ok. Alors, Raphaël, il demande est-ce que les nématodes des pommes de terre et de la carotte sont, ils, les mêmes? Il y a certaines nématodes, mais il faut savoir quelles nématodes on a chez nous, dans notre champ. Et là, pour cela, il y a des spécialistes et aussi utiliser l'Internet. Ok. Il y a Armel qui demande et, ok, sa préoccupation porte sur les légumes dans une zone pluvieuse comme au Gabon. Alors, est-ce que ces produits sont dangereux à long terme pour l'homme? Quels produits? Ouais, je n'ai pas trop Armel, on n'a pas trop la question. En fait, les produits sur lesquels j'ai parlé, ce sont des produits qui ne sont pas toxiques pour l'homme. Ok. Ah oui, Armel, désolé, juste pour ça. je vois que la chose qui nous inquiète le plus, c'est le problème des nématodes. Je comprends tout à fait la plupart des questions et bien, on pourra peut-être trouver une occasion de parler des nématodes et ça, il faut trouver l'occasion. Ok. Et, cas échéant, je vais peut-être vous proposer un vidéo justement sur les idées contre les luttes contre les nématodes justement un film africain assez intéressant et je vais essayer d'envoyer ça à Tami pour vous le faire parvenir. Ok. Pas de problème, c'est super. Et, ok, Mamedoussel demande est-ce qu'on peut utiliser la cendre pour lutter contre les nématodes? Eh bien, dans ce film, il y a ça comme idée, on ne pratique pas ça en Israël, ça peut être la cendre elle-même, non, mais de le réchauffer si on brûle une grande quantité de résidus sur une petite surface disons pour préparer une pépinière ou n'importe quoi, il s'avère que ça peut être avoir une certaine efficacité. Ok. Et, Benny demande est-ce que l'arrachage systématique de la plante n'est pas la solution immédiate pour les nématodes? C'est une solution importante et moi, je veux souligner ça surtout quand nous parlons des adventices, quand nous faisons une autre culture qui est non sensible aux nématodes et que nous voulons nettoyer notre champ, eh bien, très important de faire du bon déservage et d'enlever toutes les plantes qui pourraient être susceptibles aux nématodes. Ok. Alors, merci beaucoup. Alors, voilà. Alors, j'ai passé avec vous un bon moment et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes que de bonnes choses et dans la vie et dans la... et économiquement parlant. Et dans l'agriculture. Et dans l'agriculture et évidemment, chacun en veut pas. Merci Michel et à nos amis musulmans et on vous souhaite demain pour commencer la fête des Delphitres. Alors, on vous souhaite vraiment une bonne fête, bonne fin de ce long Ramadan et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous parlerons aussi de la marketing et la pré-récolte. Ok? Alors, merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada